... Parlez-nous d'un projet que vous portez qui vous tient à cœur. L'important, c'est effectivement de construire du logement social étudiant parce que les étudiants de Lyon sont au nombre de 180 000 et on sait très bien qu'à Lyon, la vie est attractive, que les étudiants veulent venir dans notre ville-centre, mais manque de logement, parfois dans le privé c'est un peu coûteux pour les familles et donc il faut à tout prix que dans ce mandat-là, nous soyons au rendez-vous de la construction de logements étudiants. Et je citerai, pour prendre un exemple, celui de l'Université Lyon 2 à Bron, sur lequel il y a tout un travail de requalification des espaces publics sur un parking qui va être réaménagé avec de la construction de résidences étudiantes, qu'elles soient pour partie sociale, pour partie publique, et ça va venir permettre à l'Université Lyon 2 d'avoir un cœur de vie sur ce campus-là qui, aujourd'hui, manque de logements étudiants. On peut dire aussi, en termes de projet, que nous sommes en lien avec d'autres partenaires, l'État, le rectorat, la région, et bien entendu l'Université de Lyon, puisque pour financer les projets d'investissement, ce n'est pas la métropole qui décide toute seule. Que va-t-il changer dans le quotidien des habitants et des habitantes de la métropole ? Le nombre de 180 000 étudiants participe grandement au dynamisme de la métropole. Ce sont des jeunes qui sont aussi dans nos établissements scolaires, qui sont dans la ville, qui utilisent aussi les services de la ville, la nature, la culture, le sport. C'est aussi faire en sorte qu'on fasse des études dans un cadre apaisé, qu'on soit bien logé, et qu'on puisse avoir tous les services que propose cette grande métropole à tous ces étudiants.